Bonjour, bienvenue sur la chaîne C'est Feufeu, bienvenue sur cette toute première vidéo de la série consacrée aux fiches d'élevage. Une série d'une trentaine de vidéos, je ne sais pas encore exactement, mais entre 25 et 30 vidéos. Et je me suis lancé le défi de sortir chaque jour à 14h une vidéo sur une espèce différente. J'ai choisi les espèces plus ou moins les plus répandues dans nos élevages. Et donc à cette occasion, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne, mais surtout à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune vidéo et recevoir toutes les notifications. Et pour cette toute première vidéo, je ne pouvais pas passer à côté des célèbres messors barbarus, l'une des espèces les plus répandues dans les élevages. Mais aussi une espèce réputée facile pour débuter dans cette passion qui est la myrmécologie. Alors on va tout de suite voir tous ses petits secrets, c'est parti ! Messors barbarus, c'est une espèce de fourmi moissonneuse de la sous-famille des myrmys sinaé. Elle est monogyne, c'est-à-dire une seule reine par colonie, même si des cas de polygynie, c'est-à-dire plusieurs reines, ont été reportées en captivité. A l'image de toutes les messors, polymorphisme continu est présent chez les ouvrières et le jabot social n'est pas développé. Sa grande taille, son polymorphisme, sa couleur et son régime alimentaire en font la messor la plus répandue dans les élevages myrmécophiles. La gine fonde de manière indépendante et claustrale après l'essaimage ayant lieu en automne. La reine passe en diapose grâce à ses réserves et élève sa première génération d'ouvrières au printemps. La reine fécondée est à placer dans un tube à essai muni d'une réserve d'eau. Pour respecter les conditions de vie in naturel, une mise en diapose devra être effectuée avant la pente. Cependant, certaines expériences montrent que la reine peut se passer de diapose avant de pondre, si celle-ci est fortement chauffée directement après capture. Cependant, cette pratique semble avoir un impact globalement négatif sur la santé de la fondation. Une fois passé le stade de la fondation, le nid devra obligatoirement être blindé puisqu'elles sont foreuses, mais l'espèce tolère les nids en plexiglas. Cependant, un espace adapté à l'évolution de la colonie devrait leur faire oublier cette envie irrésistible de creuser pour tenir de l'espace supplémentaire. Elle demande une hygrométrie moyenne. Le nid devra être humidifié entre 25 et 50% de la surface du nid. Et attention, un assèchement du nid leur sera vite fatal car cette espèce ne pratique pas la trophallaxie. Prévoyez de l'espace sur le long terme pour vos installations car les colonies matures sont très populeuses. Environ 80 000 individus en moyenne. Le genre Messor n'est pas connu pour être habile pour l'évasion. Un simple anti-évasion dans l'ère de chasse devrait suffire largement. Messor Barbarus est exogène, hétérodynamique. La diapose est donc causée par la baisse des températures externes. Le sujet est par conséquent souvent un débat passionné. Cela dit, une diapose est importante pour la bonne santé de la colonie sur le long terme. Une température entre 8 et 15 degrés durant 3 mois en hiver est donc recommandée. Messor Barbarus est à dominance granivore. Elle stocke dans des chambres à grenier une variété relativement impressionnante de graines. Les amylases salivaires puissantes de ces fourmis dégradent l'amidon contenu dans les graines en sucre qui sont ensuite assimilées sous la forme de pas de fourmis. Ce pas de fourmis est une forme de prédigestion mise à disposition à l'intérieur du nid. Elles apprécient ponctuellement les liquides sucrés mais attention car cette espèce ne pratiquant pas l'atrophalaxie et donc cette forme de nourriture ne pourra pas profiter à toute la colonie. Les insectes morts sont ainsi que des fruits mûrs seront largement appréciés et un abreuvoir dans l'air de chasse sera aussi nécessaire pour notamment les aider à créer leur pain. Une température comprise entre 25 et 30 degrés sera l'idéal. Elle tolère cependant bien des températures légèrement plus fraîches entre 20 et 25 degrés. Il n'est donc pas strictement nécessaire de l'échauffer pour peu que la pièce de maintien aussi dans cette gamme de températures. Son développement sera simplement ralenti. Le développement du couvain est d'environ un mois pour une ouvrière mineure et à la température idéale et à jusqu'à deux mois pour les plus gros majors. La nymphose est nue. Attention car c'est une espèce sujette au stress. Les vibrations déclenchent facilement la panique de la colonie. Ce qui doit être dans la mesure du possible évité. Les fondations sont relativement lentes au démarrage et il faudra compter plusieurs années avant d'obtenir une population conséquente. Les colonies populeuses sont très actives. Un grand nombre d'ouvrières s'efforcera à récolter des graines dans l'air de chasse. Voilà je crois que vous avez toutes les bases solides et nécessaires pour démarrer avec cette espèce. Une espèce réputée très simple pour démarrer. Alors n'hésitez pas à la choisir si vous voulez débuter dans cette passion. Il me reste encore beaucoup d'autres vidéos à publier sur cette chaîne. Il faut que je retourne travailler. D'ici là moi je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos colonies. Et surtout portez-vous bien. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501